salut à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du béton ou du mortier à bâtir tout simplement là je vais vous montrer comment faire sans bétonner tout simplement tout d'abord en fait il vous faut mettre que ce soit du sable pour du mortier à bâtir ou du mélange pour le béton ce qu'il vous faut pour le dosage en fait c'est bien se mettre en tête il vous faut trois brouettes plein soit de sable soit du mélange trois brouettes j'ai bien dit trois brouettes pour un sac de ciment ou un sac d'achaud la chose c'est pour faire le ciment à bâtir voilà le mortier pour bâtir moi je me base par rapport à ça trois brouettes un sac voilà vous partez sur cette idée là normalement vous aurez un bon dosage ensuite ce qu'il vous faut faire c'est mettre d'abord soit votre mélange ou soit le sable mais vous mettez vos trois brouettes vous les mettez directement au sol ensuite vous prenez un quart de ciment vous le videz et vous mélangez une fois que vous avez mélangé le quart de sac ainsi de suite jusqu'à finir votre sac une fois que vous avez bien mélangé surtout ne pas mettre d'eau d'abord il vous faut tout à fait bien le mélanger comme on voit ici il est bien mélangé bien gris en fait j'ai procédé par étapes j'ai fait un quart j'ai mélangé doucement j'ai ajouté un autre quart et ainsi de suite jusqu'à que j'ai fini le sac de ciment que ça soit du ciment français ou du ciment espagnol parce que on peut utiliser de la farge ou du ciment de chez brico dépôt tout dépend quel ciment que vous allez utiliser mais partez sur cette base là trois brouettes un sac voilà au moins vous serez vous aurez un bon dosage une fois que vous avez bien mélangé là vous pouvez ajouter l'eau comme j'ai fait moi j'ai fait un genre de volcan voilà une ouverture et là maintenant ce que je vais faire je vais vider un seau d'eau je vais mélanger la première partie bien sûr je pourrais pas finir de le mélanger de suite mais faire par étapes tout d'abord là je vais mettre un seau d'eau je vais mélanger tout doucement et je reprendrai la vidéo pour vous montrer voilà ben là je reprends la vidéo juste avant de d'attaquer juste pour vous montrer comment faire là comme on voit ici j'ai mis un seau un peu plus d'un seau d'eau parce que le temps de mettre la caméra en place et tout ça a eu le temps de prendre l'eau ensuite ce qu'on fait tout simplement voilà on essaie de toujours mélanger l'intérieur d'abord de travailler bien à l'intérieur comme ici on 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 J'ai fait la première partie. Ensuite, une fois que vous avez le béton comme ça, n'hésitez pas que si jamais ça va déborder. Pour l'instant, ça ne déborde pas. Parce que tant qu'on agrandit comme ça, ça ne risquera pas de déborder. Et si jamais on fait ça, pour pouvoir travailler, on prend le béton. Ce qu'on a déjà mélangé, on le met sur le côté. Voilà, je mélange tout ça et je reprendrai la vidéo. Voilà, comme on voit ici, j'ai ouvert mon oeil de cyclone. Donc voilà, j'ai fait un creux au milieu. Pour la deuxième partie, enfin le deuxième saut d'eau, comme on voit ici, je revide un saut. Et c'est la même étape. Voilà, tout simplement. Et pareil. Comme on voit la première partie que j'ai mélangée, je l'ai mise sur le côté à l'extérieur. Et maintenant, je vais mélanger le reste. C'est bien sûr que c'est plus long qu'avec la bétonnière, parce que ça met plus de temps. Avec la bétonnière, vous gagnez trois fois plus de temps qu'à la mexe. Trois à quatre fois plus de temps. Mais quand vous n'avez pas de bétonnière, vous n'avez pas le choix. Cette méthode, elle marche très bien. Les anciens, ils faisaient comme ça. Quand ils n'avaient pas de bétonnière, ils faisaient comme ça à la main. Et actuellement, au Maroc, ils font toujours ça. Mais bon, ils se mettent à plusieurs, à trois ou quatre. Ils font beaucoup plus et ils vont plus vite. Chacun dans un angle, ils mélangent. Ils ne font pas des trous comme ça. Au départ, ils font un trou. Mais après, quand ça arrive à un stade comme ça, comme ils sont quatre ou trois, même que l'eau sort, ils ne font que mélanger. Ils vont assez vite. Et moi, comme j'ai une pente, comme on voit l'eau, elle s'en va tout le temps vers là. Je suis obligé de faire comme ça, parce que si je fais une brèche, tout le ciment, l'eau avec le ciment, elle va couler là-bas. C'est pour ça que je suis obligé de faire comme ça. C'est pour ça. Voilà, je reprendrai la vidéo pour vous montrer le résultat final. Voilà. Le béton est fini. Par contre, si vous êtes seul à le faire, il faut prévoir à peu près minimum une demi-heure. Une demi-heure à trois quarts d'heure pour faire ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'avec la bétonnière, ça va beaucoup plus vite. Voilà, pour faire trois brouillettes, il faut compter au moins une demi-heure de préparation minimum. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à faire du béton sans bétonnière. Je vous ai dit qu'il y a une demi-heure. Je vous ai dit qu'il y a une demi-heure. – Sous-titrage FR 2021